Bienvenue dans l'arnaque est-elle réel 2 vous l'aurez compris on va ouvrir des caisses et cette fois ci nous sommes sur counter strike global offensive n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous kiffez mon anglais n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime si vous si vous aimez la vie tout simplement j'ai donc décidé d'ouvrir 100 euros de caisse 100 euros sorti de ma petite tire lire à l'entrée de ma chambre et pour être honnête avec vous j'ai beau faire tous les calculs du monde cette vidéo ne me rapportera jamais 100 euros donc écoutez c'est forcément à perte y'a plus qu'à espérer bah que j'ai un couteau tout simplement ou un skin qui vaille aller peut-être 20 balles histoire de me rassurer et éviter que je me défenestre bien plus tôt que prévu nous allons ouvrir des caisses spectrales alors les caisses spectrales on adore spectre fantôme fantôme tu mets un j'aime tu mets un j'aime on est content voilà bon ça va très très vite ah bah c'est la chaîne alimentaire les gars faut pas la dévier donc on va ouvrir que des caisses spectrales ça fait à peu près 40 caisses bien évidemment sachant que les prix des clés ont augmenté ça fait plus 40 caisses on va partir sur 38 caisses écoutez j'aime pas c'est pas un chiffre rond ça me plaît pas ça me fait pas plaisir mais c'est comme ça ok il ya un moment si tu veux te plaindre faut aller voir gabon parce que moi je suis là je fais des vidéos à perte ça devient chiant c'est youtube marché à perte y'aura plus personne tu vois ce que je veux dire moi je suis toujours là donc on est là on se détend bien évidemment c'est la vidéo du week-end c'est parti première caisse allez moi je peux vous donner des petites astuces toujours toujours ouvrir toujours ouvrir la septième caisse pourquoi parce que si vous ouvrez la septième caisse qui va s'ouvrir de ce pas devant vos yeux ébahis on aura forcément quelque chose de nul d'accord jusqu'ici c'est normal mais c'est là c'est là que la technique va fonctionner c'est là que tout le stratagème se met en place les gars c'est que maintenant vous allez encore une fois ouvrir la septième caisse et je ne sais pas compter je ne sais pas compter parce que je viens de me rendre compte qu'au final ce n'est pas la septième caisse que j'ouvrais depuis tout à l'heure mais c'était tout simplement la dixième voilà bon c'est un plaisir donc comme je vous disais on ouvre la septième caisse maintenant donc le stratagème repart à zéro c'est pas grave c'est un fait ça arrive les gars donc on ouvre la septième caisse j'ai de la merde c'est normal donc ce skin je rappelle que des skins valent jusqu'à 15 20 mille euros bien évidemment sur counter strike global offensive j'ai quelques skins sympas je vous les montrerai en fin de vidéo si si j'ai besoin de me réconforter voilà donc vous ouvrez la septième caisse c'est normal là on a eu de la merde une mp7 ça ça vaut rien les gars là on est sur du 20 centimes ça m'a coûté déjà ça m'a coûté déjà cinq balles donc là on est dans une rentabilité inférieure bien évidemment à toutes statistiques que géotechniciens pourraient faire je dis de la merde après avoir ouvert donc votre septième caisse vous ouvrez encore une septième caisse donc jusqu'ici normalement selon toutes bonnes statistiques il n'y aura pas grand chose bon un usb est ce néo noir voilà bon et les gars cette petite technique vous la gardez pour vous 1 d'accord on va voir de suite combien ça vaut il est usé il est usé bah les gars d'accord toute bonne guerre vient à qui s'est attendre d'accord et son prix est de et de et de 24 euros donc troisième caisse 24 euros mais attendez la technique n'est pas terminée la technique n'est pas terminée vous prenez une clé toujours au hasard toujours au hasard et vous ouvrez cette fois ci une troisième septième caisse ça ne veut rien dire caisse numéro 7 et si vous êtes intelligent 7 7 et 7 c'est le porte bonheur donc là nous avons fait 777 maintenant maintenant ça veut dire que cette vidéo va être incroyable que tout va partir très très vite qu'on va avoir des skins qui peuvent faire peur à n'importe quel professionnel du skin une fois que vous avez fait cette technique vous pouvez bien évidemment vous faire plaisir ouvrir n'importe quelle caisse de toute façon cette vidéo sera quoi qu'il arrive excellente et les gars on a quand même eu un petit usp à 24 balles moi je vous le dis franchement rentable en plus j'ai fait ça dès le début de vidéo c'est à dire qu'il faut limite quitter la vidéo maintenant cousin à t'auras rien loupé tu vois ce que je veux dire je t'ai pas arnaqué sur le coup tu vas pas mater des pubs youtube pour rien mon gars donc c'est parti on a une petite caisse de merde alors pour l'instant vous avez les skins qu'on a eu un on a ouvert cinq caisses on continue on s'arrête pas on s'arrête pas tant qu'on a de la merde et on en aura beaucoup beaucoup voire énormément un desert eagle flamme d'oxyde c'est nul c'est nul moi je trouve pas moche moi il me rappelle énormément le mode zombie un petit peu de call of duty voilà allez on se perd parce que nous sommes sur counterstrike mais en tout cas le ski n'est pas dégueulasse mais pourtant c'est comme ça faut s'y faire les gars dans la vie quelque chose que tu pensais de bon que tout le monde déteste bah c'est de la merde écoute c'est de la merde c'est de la merde faut te faire à l'idée oui 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 tu as peut-être aimé un film que tout le monde a chier dessus mais c'est comme ça mon gars c'est peut-être aussi que tu as des goûtes de merde faut te remettre en question mon pote allez on continue les gars on ouvre cette fois ci la huitième caisse ça va très très vite les gars là on a que de la merde alors pour être honnête avec vous je pense que l'usp sera la seule chose bien qu'on aura dans cette vidéo j'aimerais bien un nouveau couteau pas trop trop pour avoir un couteau je crois que par caisse et plus d'une chance sur 800 ou une chance sur 1000 pour une seule caisse donc bon bah tu multiplies par le nombre de caisse qu'on va faire c'est terrible c'est terrible on rentre plus dans nos statistiques donc on a une scarvin on a du stat track par contre les gars on va pas se plaindre on a un stat track on a un usp quand même néo noir qui est honnêtement pas dégueulasse pour l'instant on est sur quelque chose genre 25 euros voilà on a ouvert voilà on vient d'ouvrir 25 euros donc on a récupéré nos 25 euros à partir de maintenant on retombe bien évidemment dans la partie sombre de steam allez un diguel un diguel flamme oxyde c'est pas ouf on continue on enchaîne j'ai bientôt fini les 20 premières caisses je vais pouvoir racheter 20 nouvelles clés ohlala un awap hallucination c'est pas mal ça on est sur un bel unboxing là on apprécie ce genre d'un boxing ça fait plaisir alors il est un petit peu usé je vois les traces d'usure d'ici je m'y connais bien tout ce qui est usure rouille ok il est très peu usé mais il est quand même usé j'ai vu quand même des traces on va voir tout de suite combien il vaut celui ci et c'est 13 euros c'est 12 à 13 euros c'est pas mal c'est pas mal je voilà donc il faut ouvrir à 2h du mat ça multiplie vos chances par 20 croyez moi j'ai forcément raison on continue ça tombe sur un sawed off sawed off c'est dommage c'est pas ouf hein sawed off sandre voilà donc c'est clairement pas ouf ça vaut rien du tout ça doit valoir deux centimes peut-être encore bien gentil les gars ah mais vous connaissez j'ai le coeur sur la main j'ai tendance à être beaucoup trop gentil on continue ppbison bon voilà là on retourne un petit peu dans la merde pour l'instant on va pas se mentir on a fait quand même 40 euros voilà 40 euros de récupérer c'est pas ignoble c'est pas dégueulasse certains diront que c'est du trucage mais non mais non les gars on a bien fait 40 euros pour le moment mais là on est à peu près à 40 euros aussi d'ouvert donc honnêtement ça se vaut et c'est très très rare donc j'en suis bah j'en suis fier une fois que j'enregistre et que on arrive à retomber à peu près sur nos pattes ça fait plaisir parce que croyez moi ne dépensez pas d'argent uniquement bien évidemment et encore moins sur les caisses de steam parce que parce que c'est terrible c'est terrible tout ne se passe pas comme ce début de vidéo littéralement incroyable on continue alors si j'ai un couteau dans cette vidéo les gars pour 100 euros on aura clairement touché touché les étoiles toucher la lune ça ne me fait pas peur on aurait eu du rose du violet du rouge bien évidemment du légendaire il manque plus que du secret du jaune le célèbre jaune vous voyez le jaune si vous sentez le jaune arriver c'est un couteau donc j'y crois je me dis que c'est possible et je l'espère bien évidemment dans cette vidéo ce serait super cool ok il me reste plus que trois clés et on aura fêté les 20 caisses a d'accord la petite aka rouge qui vient de passer dès le début c'est un petit peu frustrant on repart sur un darvers toxique c'est nul c'est nul à pas faut savoir admettre les gars il ya un moment pour ranger sa fierté et se dire qu'on a ouvert de la merde on continue pour ces vraies premières clés en tout cas je ne suis pas déçu et ça fait même très plaisir ok on retourne sur un petit p 250 ondulations je pense qu'on va ouvrir dans autres caisses parce que les spectrales je commence à en avoir un petit peu ras le bon j'ai peut-être acheté trop d'avance ouais bah écoutez je me suis précipité je sais pas ce qui se passait j'ai eu un moment d'inattention je me suis pris pour un thug nous avons donc ouvert 20 caisses spectrales et pour résumer la situation on s'est fait à peu près 40 euros en retour 20 caisses c'est environ 50 euros donc ça va ça va les gars on a perdu 10 euros il ya pire je compte sur vous et vos gemmes pour rentabiliser un petit peu la situation mais honnêtement j'y crois pour la suite on continue on va donc ouvrir cette fois ci 20 caisses de l'opération hydra la dernière caisse qui vient de sortir chez vos marchands de journaux évidemment c'est parti comme d'habitude faut faire la technique des trois sets vous prenez une clé totalement au hasard et vous ouvrez une caisse numéro 7 et normalement normalement ça présage que du bon et nous avons non seulement eu un petit bug en plus c'est un UMP qui est apparu donc bon c'est pas ouf mais c'est que le début de l'élaboration de cette technique le triple set on l'appelle bien évidemment seul moi connaissez cette technique incroyable mais vous inquiétez pas je la fais tourner c'est normal c'est moi qui régale on est parti un p90 en prise de la mort vous aimez la mort vous aimez les p90 ça tombe bien il ya p90 en prise de la mort qui vient de sortir et vous ouvrez la dernière set là ça présage un très très bon opening et vous voyez qu'on a eu jusqu'ici honnêtement une bonne première partie on a eu un famas macabre effectivement je confirme il est vraiment macabre mais dégueulasse même on peut le dire donc c'est pas grave vous auriez pu l'appeler le famas dégueulasse on serait retombé sur nos pattes on continue on s'arrête pas maintenant vous avez ouvert les triple 7 vous ouvrez tout il n'y a pas de souci vous aurez forcément quelque chose d'incroyable un usp cyanographie d'accord alors en soit il n'est pas il n'est pas dégueulasse dégueulasse mais il vaudra rien étant donné que c'est un méga fan par contre c'est vrai qu'il y a un 5-7 bête déchaînée et pour être honnête avec vous il n'est pas dégueulasse il n'est pas dégueulasse si vous faites la collection de tout ce qui est bête déchaînée alors en bête déchaînée il y a le 5-7 donc dans la caisse hydra il y a un sniper il y a l'n4 silencieuse je crois que c'est tout en bête déchaînée je pense que vous voulez en n'importe quoi donc on continue en bas la fin masse macabre avec un compteur bien évidemment statrack statrack qu'est ce que c'est mister boy moi je ne comprends pas je viens d'arriver je ne connais rien statrack c'est un compteur voilà donc quand tu tues quelqu'un bah il y a plus un au compteur et c'est incroyable tout le monde peut voir le nombre de personnes que tu as tué avec cette arme depuis que tu la possède on continue bon on retourne sur un ump bien évidemment ah c'est des gants d'accord c'est des gants qu'ils ont mis dans la caisse hydra allez mais moi on me tient pas au courant c'est chiant regarde moi faut me dire faire ces trucs là bon c'est pas grave j'aime bien les gants de toute façon des gants c'est toujours bon c'est toujours bon c'est l'hiver ça sert quand il fait froid et l'été ça sert pour allumer les barbecues donc on apprécie ce famas je commence vraiment les gars tu m'étonnes qu'ils ont appelé macabre franchement déjà tu l'as trois fois de suite tu es proche de la syncope c'est chiant c'est chiant fait un effort les mecs ah bah moi je suis pas venu là pour ce genre de famas on continue bien évidemment pour l'instant l'arnaque est bien et elle on confirme grâce à cette deuxième vidéo et c'est un tech9 tech9 craie voilà craie pourquoi je ne sais pas sans doute que ça a été dessiné à la craie tellement c'est immonde mais bon on continue on ne s'arrête pas là ah là là on a eu que des bleus alors quand on a que des bleus comme ça ça présage un très très mauvais opening je vous cache pas que quand on voit des roses des rouges passer on se dit ah on est proche du but on peut avoir quelque chose de sympa mais là regardez il ya que des bleus et du violet dégueulasse et pas ouf c'est pas ouf ça présage clairement pas du bon moi je sais pas je suis persuadé je suis persuadé j'en mettrai votre main à couper que il ya un système genre il ya en fonction de leur du nombre de personnes qui ouvrent des caisses du nombre de personnes qui ont ouvert des caisses je suis sûr qu'il ya tellement de paramètres qui rentrent en compte pour augmenter de 0,01% ta chance d'avoir quelque chose de bien bon on a quand même une galile hyper glissé nous donc bien fluo en tout cas on apprécie très peu usé on va voir combien écoute tiens je vais pas de skin pour la galile on va voir de ce pas combien écoute j'en ai strictement aucune idée les gars et écoute moi écoute 4 euros voilà elle a baissé de prix la première a été vendue 15 euros deux ont été vendus à 15 euros puis après on appelle ça la déringolade 6 euros et puis 4 euros et ça a l'air d'être stagné dans les 4,50 donc voilà on s'est fait 4 euros 50 pour l'instant sur cette deuxième partie ça c'est terrible je sais ne pleurez pas pour moi les gars ça arrive je ne baisse pas les bras je ne baisse jamais les bras je me dis qu'on peut avoir encore quelque chose de cool une m4 briefing où elle est pas dégueulasse bon elle est bien abîmée non elle est très peu non elle est marquée par les combats c'est bien ce que je disais mais elle n'est pas dégueulasse en soi je pense que 9 bon elle ne vaut pas grand chose ah je viens de voir un rouge passer ça soulage ah ça fait plaisir certes on a eu de la merde mais ça fait plaisir de voir un rouge passé ok max7 caustique on apprécie on continue bien évidemment notre ouverture littéralement incroyable peut-être du rouge peut-être de l'or peut-être de l'amour et c'est un usp malheureusement usp peut-être moins abîmé aussi qui sait tester sur le terrain donc bien endommagé il nous reste 5 clés c'est terminé 5 clés on aura dépensé exactement 115 euros j'ai mon coeur qui saigne j'ai mon coeur qui saigne un petit rouge pour finir pour fêter la fin de vidéo je ne vous cache pas que c'est possible il reste 4 clés maintenant les tons se resserrent comme on dit dans le domaine sportif mais mais il ne faut jamais lâcher et c'est un mac 10 aloha ok le mac 10 aloha qui tombe très très vite et qui ne vaut rien et qui en plus de ça est bien ignoble vraiment déjà le mac 10 pour jouer avec faut avoir du courage mais alors pour jouer avec un skin comme ça faut carrément sortir des enfers on continue on lâche pas une m4 briefing encore une fois peut-être un meilleur état qui sait ça serait pas mal pouvoir... ah elle a l'air d'être dans un bon état et elle n'est pas dégueulasse honnêtement moi je la trouve pas ignoble c'est un petit peu fouillis on est bien d'accord là dessus mais elle n'est pas ignoble ah elle reste testée sur le terrain il nous reste deux clés les gars les gars faut tout donner dans ces deux dernières clés c'est maintenant ou jamais moi j'y crois encore et j'y croirai toujours ça peut arriver très très vite et ça sera pas pour celle ci mais j'ai confiance en la dernière je pense sincèrement que celle ci c'est forcément la bonne donc on fait un tour deux tours et trois tours et on est parti on ouvre la dernière caisse les amis de cet opening l'arnaque est elle réelle et oui je vous confirme bien évidemment après 115 balles que l'arnaque est bel et bien réelle faisons un petit tour en plus marqué par les combats c'est une horreur faisons un petit tour de ce qu'on a eu de d'intéressant bien évidemment alors on a eu une hyper glycémie qui vaut à peu près 4,50 euros bien évidemment on rajoute 4,50 au compteur s'il vous plaît on a eu la wap hallucination qui vaut me semble-t-il 14 euros à 15 euros on rajoute 14 à 15 euros sur le compteur s'il vous plaît et on a eu un usps néo noir qui vaut lui 24 euros donc si on fait le calcul grosso merdo nous sommes dans les 44 45 euros de gains pour 115 euros de posé donc l'arnaque est elle réelle la réponse et oui en tout cas pour cet opening si vous voulez plus d'opening n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous voulez de l'amour n'hésitez pas à envoyer un maximum de j'aime et bien évidemment si vous voulez juste passer du bon temps n'hésitez pas à me le dire en commentaire je suis avant tout vendeur de rêve il n'y a pas de souci je vous fais plaisir allez à bientôt tout le monde j'espère cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao